... Voilà, donc, comme vous le savez, le titre de cette conférence, c'est le yoga et les arts, une même expérience spirituelle. La question centrale qui va me préoccuper, pour développer cette question, c'est comment rapprocher l'expérience du yoga, vraiment le yoga en tant qu'expérience, à d'autres domaines, et d'autres domaines qui sont sans lien, en tout cas a priori, avec le yoga, à savoir la littérature, la poésie et les arts, notamment les arts visuels contemporains. Je vais mettre l'accent sur la dimension contemporaine, de manière de souligner que le yoga, ce n'est pas simplement un enseignement traditionnel, mais c'est un enseignement qui est actuel. Donc tout l'enjeu va être là, essayer de rapprocher le yoga et les arts, sachant qu'a priori, ce sont deux domaines séparés. Donc je vais essayer, et ça sera encore mieux quand il y aura des images, je vais essayer de relier ces deux champs a priori séparés pour faire des connexions entre les deux, et ces connexions entre les deux se feront notamment à partir de l'idée d'expérience. C'est-à-dire que l'expérience du yoga, par certains côtés, est très très proche de l'expérience artistique, que ce soit celle de l'artiste ou du spectateur. Donc relier ce qui est séparé. Relier ce qui est séparé, c'est une formule d'Edgar Morin, qui est un penseur actuel que j'apprécie beaucoup, qui travaille sur cette idée de relation, de ce qu'on appelle aujourd'hui de reliance. C'est un mot un peu la mode, mais qui est quand même assez parlant. Et séparer ce qui est relié, c'est exactement aussi le projet du yoga depuis les origines. Vous savez tous que le mot yoga vient du sanscrit yug, qui a formé le mot joindre, ou jug, et qui signifie réunir et rassembler. Donc je vais essayer de réunir et de rassembler des œuvres d'art, notamment dans l'art contemporain, des textes littéraires, relier cela à l'expérience qui est celle du yoga. Alors le choix de ce thème, qui peut paraître un peu original, singulier, renvoie à mon parcours personnel. Ce n'est pas simplement une question théorique, c'est aussi une question existentielle. Je ne vais pas raconter ma vie ici, mais disons qu'il y a deux éléments à savoir. C'est que ma formation initiale est en art plastique. J'ai fait des études d'art plastique à Paris. Je suis enseignant en art plastique à l'université de Reims. Donc ma formation de base, c'est bien une formation artistique et culturelle, et aussi littéraire. Mais parallèlement à cette formation, j'ai découvert le yoga, un peu de manière accidentelle, si j'ose dire, depuis une quinzaine d'années. Et je développe cette voie en enseignant le yoga et en écrivant sur le yoga, en faisant des recherches sur le yoga. Enfin bref, j'ai deux centres d'intérêt qui a priori étaient parallèles. D'un côté l'art, de l'autre côté le yoga. Et ces deux centres d'intérêt se sont rejoints, un peu naturellement, automatiquement, un peu à mon insu. Si bien que des passages se sont opérés, au fur et à mesure, entre ce que je connaissais des pratiques artistiques, ce que je connaissais des pratiques de yoga par mon expérience personnelle, et j'ai fait des ponts entre les deux. Donc pour résumer l'art, plus près du micro. Alors pour résumer ma position, c'est que l'art en général est une forme d'exercice spirituel. Exercice spirituel, non pas au sens religieux du terme, mais au sens philosophique, comme un travail de transformation intérieure, comme un travail de soi sur soi-même. Une forme d'art de soi. Et le yoga est aussi une forme d'art, mais une forme d'art élargie à l'existence entière. C'est-à-dire un art qui est sans oeuvre, sans production, mais qui permet à la personne de devenir en quelque sorte artiste de sa propre vie. La vie devient une oeuvre d'art grâce à la pratique du yoga. Donc voilà mon approche générale. Considérez l'art comme une forme de spiritualité et le yoga qu'on rattache en général aux spiritualités en tant qu'art. Alors pour faire ces connexions entre ces deux domaines, je vais procéder en deux temps différents. Ah ben voilà, ça commence à venir. Dans un premier temps, je vais partir des yogas sutras de Patanjali, qui est le texte fondateur de la pratique du yoga et des yogis encore aujourd'hui, qui date à peu près de 2-3 siècles avant Jésus-Christ. Enfin, la date est un peu difficile à déterminer. Je vais partir des yogas sutras de Patanjali et essayer de relier ces aphorismes portant sur le yoga, le relier à des références artistiques et des références artistiques les plus actuelles. Et dans un deuxième temps, je vais partir plutôt des textes littéraires, des oeuvres elles-mêmes, et essayer de relier ces textes littéraires qui vont du 19e jusqu'à aujourd'hui, en particulier en poésie, essayer de relier ces textes littéraires à des états de conscience propres au yoga. La littérature, c'est aussi, pas simplement la production de textes, mais l'exploration de certains états de conscience particuliers. Une sorte d'exploration intérieure par le travail de l'écriture ou par le travail de la lecture. Je vais commencer par faire une sorte de petit Patanjali illustré, prendre des aphorismes et mettre des images sur ces aphorismes. Et après, je passerai à cette idée de la littérature en tant que yoga. La poésie, notamment, est une forme de yoga. Alors ça, c'est une formule qui est utilisée par Kenneth White, qui est un écrivain contemporain, qui considère la poésie comme un grand yoga, comme un yoga élargi. Alors le problème, ça va être de passer les diapos. Je ne sais pas comment on va faire. Voilà, juste la suivante. Juste avant. Voilà. Juste après. Voilà, c'est bon là. Par contre, la difficulté, c'est qu'il va falloir avancer régulièrement les photos. Je vous fais signe ? Alors, premier aphorisme des Yoga Sutras, un des aphorismes les plus importants, qui définit l'essence même du yoga. C'est dans le premier chapitre, le deuxième aphorisme, Yoga, Shitta, Vritti, Niroda, qu'on traduit en général. Le yoga, c'est la suspension de l'activité du mental, la suspension des mouvements, des tourbillons du mental. Donc il y a cette idée de suspension du mental qui est propre au yoga dès l'origine et qui peut s'appliquer finalement à la pratique de l'art aussi. Parce que quand on va voir une exposition, il y a cette idée de suspendre les activités ordinaires, les modes de fonctionnement habituels sont suspendus, il y a une rupture par rapport à l'activité quotidienne pour se rendre réceptif et sensible à l'œuvre d'art qu'on va percevoir, que ce soit une peinture ou une pièce de théâtre ou une sculpture. On se met dans un autre état, dans un autre mode d'être. Donc il y a une rupture qui s'établit et du coup une disponibilité à l'expérience, une disponibilité à l'expérience esthétique qui nous est proposée. Et cette expérience esthétique va nous amener à faire une sorte de retour vers l'intérieur, de prise de conscience de soi, de ses sentiments, de ses sensations, de ses pensées, de ses émotions, donc il y a un temps de suspension, un temps d'absorption et un temps d'accueil des sensations. C'est un peu les trois étapes d'une expérience esthétique. Ces trois étapes sont finalement celles d'un pratiquant de yoga quand il vient dans un cours de yoga. En début du cours, on s'installe sur le tapis, on coupe avec ce qu'on a fait dans la journée, on s'installe dans une autre façon d'être, on s'absorbe dans le mouvement, on s'absorbe dans le souffle, et à partir de là, l'expérience émerge. Là, il faudrait juste faire la suite. Voilà, c'est parfait. Quelques exemples artistiques de cette suspension du mental. Il y a une référence qui prend son origine dans le romantisme, le romantisme allemand, notamment chez Gaspard David Friedrich, qui est très proche de cette transcendance de l'activité habituelle du mental. Chez Friedrich, la pratique artistique est vraiment une forme d'exercice spirituel de retour vers l'intérieur. C'est ce qu'il exprime dans cette citation, de fermer son oeil vers l'extérieur et de l'orienter vers le dedans. Exemple de peinture de Friedrich qui illustre cette pratique, cette conception artistique. Donc, femme devant un coucher de soleil qui montre bien cette absorption du sujet dans l'instant présent et dans le monde dans son ensemble. une sorte d'élargissement de l'âme dans le paysage entier. Cet élargissement de l'âme dans le monde est visualisé par la composition de cette peinture où le personnage principal est donc juste au centre du tableau et permet de relier la posture elle-même de la femme peinte avec les lignes de force du paysage. Donc, il y a une relation intime qui se fait entre le corps et le monde. Cette absorption complète dans l'instant et dans l'environnement, c'est ce qui est visé aussi par la pratique du yoga. Dans l'idéal, en tout cas. Ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, c'est ce qui est visé. Cette peinture de Friedrich qui date du fin 18e, on peut en trouver des équivalents dans la peinture moderne, notamment dans la peinture américaine des années 1950-60, avec Marthe Rodko, ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. On a exactement ce même sentiment de contemplation qui est mis en jeu, mais cette fois-ci, non plus par les moyens de l'image, de la représentation, du paysage, mais par des moyens totalement abstraits. Mais il y a cette même idée d'immersion dans un espace illimité, cette fois-ci, qui est une couleur monochrome, sans forme, sans ligne, sans contour, dans laquelle le spectateur s'immerge complètement. J'ai fait exprès de choisir une peinture de Rodko dans son atelier où on voit ce rapport intime entre le spectateur et le tableau. Autre exemple contemporain de Rodko est très proche de cette expression de ce qu'on appelle le sublime, un sentiment d'un espace illimité dans lequel on se perd, dans lequel on se perd et par lequel aussi on se retrouve, d'une certaine façon. Barnett Newman, avec un... Alors là, ça ne donne pas tellement l'idée, mais c'est un très, très, très grand tableau qui fait 5 mètres de large qui propose une expérience d'immersion dans la couleur qui renvoie, encore une fois, à cette idée de sublime qui passe par la couleur elle-même et qui passe aussi par ces lignes verticales sans bord, sans fin, qui traversent tout l'espace du tableau de bas en haut. Et qui relient, d'une certaine façon, la terre et le ciel. L'équivalent en yoga de cette peinture, ça serait la posture debout, Samastiti, où il s'agit vraiment d'essayer d'avoir une prise de conscience des appuis au sol, tout en étant vertical et relié vers le haut. Autre exemple contemporain qui pourrait se rapprocher de cette idée de suspension du mental, et d'expérience d'absorption, d'unification, ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie contemporaine une expérience du flux. C'est le travail monumental assez récent d'Anish Kapoor au Grand Palais qui propose au spectateur aujourd'hui une forme de sublime, un peu comme chez Friedrich au moment du romantisme, mais un sublime moderne, un sublime qui n'est plus dans les formes traditionnelles de l'art. Donc, c'est un immense volume de couleurs rouges sombres avec une forme très, très organique dans lequel on peut pénétrer. Alors, j'ai mis une photo juste après d'une vue intérieure de cette installation où on voit un spectateur complètement environné par la couleur, par la lumière, par le son aussi, parce que le son est complètement modifié par la structure et qui propose finalement une expérience corporelle, très physique et en même temps une expérience spirituelle et mentale. Ce lien entre spirituel et organique symbolise bien le travail de l'art, à la fois très sensible et en même temps spirituel. Il y a une sorte d'accord du sensible et du spirituel qui s'opère grâce à l'art. Au passage, cette intervention monumentale d'Anish Kapoor, qui est d'origine de l'Inde, au passage, ce n'est pas par hasard, est partie d'une expérience très, très simple chez lui, de l'observation du soleil une fois qu'on a les paupières fermées. Donc, il y a une espèce de plongée en soi. un autre aphorisme des yogas sutras qui porte cette fois-ci sur le samadhi, qui est l'état ultime du yoga dans la perspective du yoga et notamment le samadhi sans support, sans objet. On est vraiment dans cette expérience quasi mystique, au-delà du mental, au-delà de l'image, au-delà du concept, au-delà des mots. Et cet aphorisme qui nous invite finalement à aller au-delà de l'objet, au-delà des concepts, on peut le retrouver chez certains artistes qui essayent de représenter ce qui échappe totalement à la représentation. J'ai choisi quelques exemples. Par exemple, chez Turner, dans le romantisme anglais au début du 19e siècle, où toute la peinture échappe à l'idée de forme et à l'idée d'image et à l'idée de représentation. On a dit de Turner qu'il essayait de peindre le rien. Peindre le rien de manière la plus ressemblante possible. Il y a une espèce de paradoxe de représenter ce qui échappe à la représentation. Autre exemple qui va dans cette idée de dissolution des formes, dissolution des images, c'est le célèbre panorama pictural de Monet, les Nymphéas, qui propose un espace qui environne totalement le spectateur et qui invite à la méditation et à la contemplation. selon la volonté elle-même de Monet à l'époque, au début du 20e siècle. C'était une période de crise morale, politique, sociale, etc. et il a souhaité proposer par l'art une forme de ressourcement spirituel, de paix intérieure. Et cette paix intérieure est exprimée par la couleur, par l'absence de forme, par la fluidité des lignes, etc. Moi, je vais passer parce que... Autre exemple contemporain, j'ai essayé de relier les choses jusqu'à aujourd'hui, de cette volonté de contemplation par le biais de l'art et contemplation du rien ou du vide ou de la vacuité, plus exactement. le travail de James Turell, notamment dans ce qu'il appelle les sky space, qui sont des architectures ouvertes vers le ciel et les formes découpées dans le plafond dessinent dans le ciel lui-même des ouvertures et transforment l'ouverture en forme de tableau. Mais un tableau qui est l'équivalent finalement d'un temple. Un temple qui vise le ciel. Donc ça pourrait être une bonne définition de l'oeuvre d'art contemporaine d'un point de vue spirituel, un espace qui permet de se relier à une forme de transcendance. Mais une forme de transcendance qui n'est pas enfermée dans des croyances ou une appartenance. Autre exemple d'un art méditatif, d'un art contemplatif, contemporain. Ce sont les installations de Tania Mouraud qui a commencé à travailler dans les années 70, début 70, qui a séjourné beaucoup de temps en Inde et ce n'est pas sans raison qu'il y a une influence de la pensée de l'Inde sur sa pratique artistique. Donc ce sont des environnements psychosensoriels qui jouent sur l'esprit et les sensations du spectateur pour orienter le spectateur vers un état de méditation. C'est le but revendiqué chez cet artiste d'inviter le spectateur à aller vers la méditation. Elle appelle ça des chambres de méditation. chambres de méditation qui sont en plus accompagnées d'un travail sonore, musical, très très comment dire, très très minimal avec une sorte de vibration qui là aussi invite à passer d'un état ordinaire à un état méditatif. Alors deuxième, enfin troisième aphorisme que je retiens un aphorisme qui sera moins abstrait, c'est moins sur les états mentaux, les états méditatifs, les états contemplatifs, mais qui va parler plutôt du corps. C'est un aphorisme qui définit asana, la posture, asana comme une expérience spirituelle, une expérience du rapport de la personne à une forme d'infini. et j'ai trouvé quelques exemples artistiques de cette expression de l'infini par le biais du corps. Alors évidemment, il y a toutes les représentations religieuses de l'extase, par exemple chez Grunewald, à la Renaissance, qui pourraient être reliées à des pratiques très 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 contemporaines, par exemple, comme Attila en vidéo, où il y a cette même idée d'un corps suspendu, une forme d'extase, cette fois-ci qui n'est plus du tout religieuse, mais il y a quand même cette permanence de la représentation d'une forme de sacré par le biais du corps dans l'art d'aujourd'hui. Autre exemple d'extase célèbre, qui montre ce lien entre corps et spiritualité. La spiritualité n'est pas quelque chose d'éterré, mais quelque chose d'incarné. c'est la fameuse extase de Sainte-Thérèse du Bernin qui représente la transverbération, c'est le terme employé exactement, qui montre que l'expérience spirituelle engage et implique le corps de la même façon que l'art implique lui aussi le corps de manière parfois très extrême et très violente, mais un corps qui est spiritualisé d'une certaine façon. un exemple contemporain de représentation de l'extase avec Ernest Pignon Ernest qui a représenté des corps en extase avec ce mélange assez ambivalent de souffrance et de joie qui est propre à l'extase et qui perpétue ce répertoire traditionnel de l'extase dans l'histoire de la peinture. Idem aussi chez Bill Viola travail de vidéo qui je décris en quelques mots cette vidéo on voit des corps qui immergent d'un fond noir très très impénétrable et ces corps traversent un rideau d'eau et en traversant ce rideau d'eau ils sont mis en lumière donc il y a un passage du noir de l'ombre à la lumière et de certaine façon une sorte de passage initiatique d'un état du corps à un autre état du corps donc chez vidéo il y a vraiment une inspiration très 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 spirituelle c'est un grand lecteur des mystiques chrétiens notamment mais aussi des mystiques orientales il a pratiqué le zen pendant de nombreuses années donc tout ça va influencer fortement sa pratique artistique je vais passer je vais passer aussi voilà un autre aphorisme des yoga sutras qui porte cette fois-ci sur le souffle vous savez que le souffle est vraiment central dans la pratique du yoga et le souffle est relié là aussi à la dimension spirituelle il faut savoir d'ailleurs que le mot même spiritualité spiritus en latin ou spirare ou pneuma en grec signifie à la fois la respiration mais aussi l'esprit donc il y a vraiment une dimension respiratoire à la spiritualité alors j'ai trouvé quelques exemples d'artistes qui vont essayer d'exprimer mais de manière visuelle d'exprimer le souffle le souffle qui est totalement invisible impalpable exemple Chris Burden dans les années 70 on est dans ce qu'on appelle l'art corporel donc des artistes qui utilisent leur propre corps comme matériau artistique parfois de manière très violente et extrême c'est le cas chez Chris Burden qui a fait des actions très 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 tragiques et c'est le cas aussi de cette action parce que c'est une action qui a consisté à mettre deux arcs électriques en contact juste au niveau du plexus si bien que ça produit un jaillissement d'étincelle il aurait pu très bien s'électrocuter en faisant cette action donc il y a des risques très très forts dans cette pratique ce qui correspond à la démarche de l'artiste mais l'image est très 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 belle il y a vraiment un rayonnement qui part du centre et qui se propage vers l'extérieur et qui se communique du coup au spectateur donc il y a vraiment cette idée d'une illumination d'une certaine façon au sens propre au sens figuré aussi bien de l'artiste que du spectateur qui est mis en jeu mais de manière totalement profane totalement non religieuse autre exemple de ces artistes du souffle qui essaye de visualiser le souffle de le rendre présent perceptible une performance alors beaucoup moins violente que la précédente beaucoup plus simple mais très 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 parlante et très très touchante d'éditeur Appelt qui a consisté simplement à souffler devant un miroir en soufflant ça crée une buée sur ce miroir et cette buée va effacer un peu son reflet manière d'exprimer la vie elle-même qui s'imprime en quelque sorte sur l'écran du miroir et montrer aussi le caractère éphémère de l'existence et le caractère fragile de la vie et précieux dernier exemple concernant les artistes du souffle une artiste contemporaine qui s'appelle Philomena Boreca qui a créé une installation qui consiste pour les spectateurs à pénétrer dans cette espèce de tente que vous êtes en train de voir une tente qui est fabriquée avec du tissu pour réaliser des montgolfières et dans cette tente qui ressemble un peu à un cocon il y a des enregistrements de souffle de différentes personnes qui ont été enregistrées et qui sont diffusées dans cet espace donc il y a vraiment cette idée pour les spectateurs de s'immerger dans le souffle des autres et de s'immerger dans une sorte de poumon on pourrait dire et de d'essayer de partager finalement l'expérience du souffle alors je continue quelques minutes mais plus rapidement sur le passage des textes littéraires aux états de conscience du yoga alors un exemple qui est assez peu courant que tout le monde étudie en général à un moment donné dans son cursus scolaire pour le bac français au lycée les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau il y a un passage très très intéressant qui nous parle directement de l'état de méditation alors je ne vais pas faire une analyse complète de ce texte mais si vous le relisez il y a vraiment cette idée d'une expérience du flux qui est exprimée de totale symbiose avec la nature avec le moment avec le corps aussi la sensation et qui permet chez Rousseau à intensifier le sentiment de l'existence cette idée d'intensifier le sentiment de l'existence c'est il me semble le but même du yoga je passe plus rapidement alors un autre exemple aussi littéraire très très proche des états de conscience du yoga c'est le journal intime de Hamiel 19ème siècle c'est un écrivain suisse qui est connu pour avoir laissé un journal intime assez impressionnant c'est la seule oeuvre littéraire qu'il a écrite d'ailleurs il n'a écrit qu'un journal intime mais ce journal intime fait plus de 15 000 pages donc c'est une sorte de champion de la vie intérieure il a passé son temps à faire un travail d'introspection c'est difficile à lire en entier mais disons qu'il y a des passages qui sont vraiment très très troublants notamment celui-ci où il raconte un moment particulier à la fois très très ordinaire mais en même temps sublime une sorte d'expérience du samadhi pour employer les termes du yoga une expérience du samadhi mais vraiment dans le quotidien le plus le plus prosaïque et le plus ordinaire qu'il soit il est dans une chambre il entend les bruits de la rue il voit le soleil qui pénètre dans la chambre et tout d'un coup il y a le sentiment soudain d'éternité et de perfection voilà la sensation de l'infini spirituel et cela sans rien faire de spécial sans faire du yoga ou de la méditation juste en étant sensible au moment présent et à la plénitude du moment présent autre exemple contemporain dans le champ poétique un exemple de Philippe Jacoté Philippe Jacoté là aussi on trouve cette idée d'une recherche de transcendance qui est très très forte chez lui mais une transcendance qui va être vécue toujours dans le monde tel qu'il est dans la vie telle qu'elle est dans les choses telles qu'elles sont dans des petits moments quotidiens simples ordinaires mais qui vont être regardées sous un angle différent alors je vais peut-être lire le texte parce que c'est un peu difficile à lire non ? vous arrivez à le lire ? non ? bon alors je le lis l'attachement à soi augmente l'opacité à la vie un moment de vrai oubli et tous les écrans les uns derrière les autres deviennent transparents de sorte qu'on voit la clarté jusqu'au fond aussi loin que la vue porte et du même coup plus rien ne pèse ainsi l'âme est vraiment changée en oiseau cette idée d'une transparence du mental qui permet d'accéder à une joie intérieure une joie inconditionnelle c'est l'expérience la plus haute du yoga c'est ce qu'on appelle une expérience de type sadhvik c'est le sadva étant un état de transparence qui permet de rejoindre le fond de soi qui coïncide avec un état de joie parfaite c'est la fameuse triade des upanishads qui est être conscience béatitude sat shit ananda cette expérience mystique cette expérience métaphysique qui est vécue par le corps est exprimée ici de manière poétique de manière très simple très modeste par Philippe Jacoté on va passer un peu plus rapidement et je ne résiste pas au plaisir de terminer sur un petit extrait du journal d'Eti Elissoum qui parle de la méditation comme justement cette manière sans technique ou sans croyance particulière cette manière de créer de l'espace en soi et cette création d'un espace c'est parfois ce qui est produit par la perception d'une oeuvre d'art la perception d'une oeuvre va permettre d'ouvrir un espace intérieur je vais terminer juste sur une image juste après voilà de Fabienne Verdier en train de méditer Fabienne Verdier en train de méditer de souvent ses propres tableaux avec des grands cercles tracés inspirés par la tradition du zen le cercle symbolisant à la fois la vacuité et en même temps la plénitude à la fois l'immobilité et en même temps le mouvement donc il y a une coïncidence des contraires qui est exprimée et synthétisée en quelque sorte par le biais de la peinture donc encore une fois la peinture devient un exercice spirituel et tout cela peut se rapprocher de ce que l'on pratique et ce que l'on expérimente dans la pratique du yoga ou dans la pratique de la méditation donc en yoga et art on a affaire à une même expérience spirituelle et je termine juste il reste exactement deux minutes pour des questions ou trois non c'est jusqu'à 50 bon alors il reste cinq minutes si vous avez des des questions ou pas forcément des questions ça peut être simplement des prolongements je pensais que oui allo il faut parler comme ça je pensais que vous auriez abordé dans votre exposé dans votre conférence l'aspect spirituel de l'artiste en train de créer et pas juste de l'observateur des tableaux de ces tableaux ou les observateurs dans une exposition d'art parce que j'ai ressenti des choses comme ça enfin dans l'action de création et c'est une dimension yogique aussi pour moi oui oui c'est une bonne question alors là c'est un choix parce qu'on peut pas tout dire mais j'ai centré avant tout sur les oeuvres d'art oui sur les productions elles-mêmes et plutôt sur la réception chez les spectateurs de ces oeuvres mais effectivement la pratique artistique elle-même le fait de peindre le fait de sculpter le fait de composer le fait d'écrire est une forme d'exercice spirituel aussi à part entière et c'est le sujet justement de mon prochain livre qui va sortir au printemps prochain qui porte sur les rapports entre créer et méditer mais vraiment la création en train de se faire qui coïncide avec un état de méditation une méditation en acte un état modifié de conscience c'est ça exactement oui tout à fait sans substance illicite juste dans le créatif pur juste pour vous remercier parce qu'en tant qu'artiste vraiment parfois il y a les doutes entre est-ce que c'est le yoga ou est-ce que c'est l'art et finalement là vous nous donnez une énorme possibilité en fait et c'est vrai que c'est un sens très spirituel presque et le plus génial c'est que c'est naturel sans aucun ingrédient on arrive à faire des choses les gens ils sont hallucinés parfois simplement merci beaucoup de partager par exemple pour donner un exemple de création artistique qui est un état modifié de conscience un EMC comme on dit il y a un bon exemple c'est la peinture de Miro qui considérait sa peinture comme il faisait sa peinture dans un état d'hallucination suivant ses propres termes un état d'hallucination artistique et c'est vrai que le milieu de l'art et le milieu du yoga ne sont pas forcément des milieux qui se qui se connaissent moi je connais bien le milieu de l'art contemporain je connais bien le milieu du yoga mais les personnes qui se situent entre les deux c'est pas toujours pas toujours évident en fait dans votre démonstration l'art abstrait est plus fortement marqué par donc le rapport au yoga que l'art figuratif à votre démonstration là les deux les deux sont possibles je pense qu'il y a les deux mais disons que dans l'abstraction il y a historiquement il y a un rattachement très fort à la spiritualité tous les peintres abstraits du début du siècle Kandinsky Mondrian Malevich sont en même temps influencés très fortement par différentes spiritualités que ce soit la spiritualité orthodoxe ou des spiritualités plus les nouvelles spiritualités au début du 20ème siècle comme la théosophie l'anthroposophie donc il y a le fond le contenu de la peinture abstraite est un contenu spirituel je suis de votre avis c'est ça que je trouve très intéressant souvent on ne passe à côté de ça parce qu'on ne prend pas l'art abstrait oui oui c'est vrai voilà merci beaucoup bonne soirée